... Rémi Lebrun, je suis militant avec Jacques Cheminade et je suis là pour faire en sorte que certains sujets soient rendus publics, notamment la finance, l'oligarchie financière, le risque de guerre, etc. De savoir ce qu'il allait faire de mieux que Macron pour gouverner la finance. Les agriculteurs vivent aujourd'hui dans un monde ultra-financiarisé. Les marchés financiers internationaux déterminent les prix des produits et forcément les mettent en compétition avec des gens qui vivent largement moins bien au Brésil, en Pologne, en Inde, etc. Et donc s'ils ne touchent pas à la question de la finance, ils ne touchent à rien, comme nos politiques depuis 40 ans. Oui, mais le même pire, c'est qu'il est utile au système et il sert l'oligarchie. Je ne suis pas agriculteur. Je suis graphiste. Je suis graphiste et citoyen. Et je souffre d'un manque de sens à notre société. Il n'y a pas de perspective de long terme, il n'y a pas de cap. Et ça parce que c'est Hollande qui a écrit comment il avait appris avec Mitterrand le fait que la politique, c'était de faire avec les restes. On a des politiques qui sont des petits boutiqués, qui ne sont pas des politiques, qui ne sont pas des chefs d'État. Et nous, les citoyens, depuis les gilets jaunes, on a bien compris que ce qu'il fallait, c'est que nous-mêmes, on soit capables de gouverner. Aujourd'hui, on ne gouverne pas. Le peuple ne gouverne pas la finance, ne donne pas de direction économique. Et on voit la perte de sens pour les agriculteurs, les producteurs, les médecins, les soignants, les élèves, les retraités. Et donc ça, c'est le plus gros problème. C'est un gilet jaune. Je l'ai été, oui. Je le suis toujours. Je le suis toujours, mais sans le gilet. Le gilet jaune, c'est un citoyen. Ah non, non, sa non-réponse, c'est une réponse. C'est qu'il ne sait pas. Il ne sait pas quoi faire contre la finance. Et ce n'est malheureusement pas étonnant. C'est qu'on voit les différents grands partis politiques choisir des créneaux, depuis la gauche jusqu'à la droite, l'extrême gauche, l'extrême droite, choisir des créneaux, mais en gardant une acceptation générale de ce qu'est la mondialisation financière. Parce que c'est eux qui tiennent les médias. C'est eux qui font qu'on passe ou pas dans les différentes grandes presses. C'est eux qui tiennent l'argent. Et la politique, aujourd'hui, c'est un sport de riches, qui a interdit aux gens qui n'ont pas d'argent. Cheminette l'a bien connu. Donc voilà, il a répondu qu'il voulait une France libre. C'est bien. Une France jolie, une France juste, une France jeune, une France bodybuildée, mais pas une France qui est capable de savoir quoi faire contre la finance, apparemment. J'étais devant, en dehors, oui. C'est tout ce qu'il peut faire de plus. Il peut aller au plus près, à 50 mètres des citoyens, avec un cordon de CRS. Je crois que ça a été 1000 CRS qui ont été mobilisés hier. Ce qui est surtout intéressant, c'est qu'il y avait 4000 citoyens qui n'ont pas pu rentrer dans le salon dehors parce que Macron et les services d'ordre avaient bloqué le salon. Les gens dehors étaient calmes parce qu'ils savaient pourquoi ils s'étaient bloqués. C'était dû au fait de la mobilisation des agriculteurs. Il y a eu deux ou trois marseillaises qui ont été entonnées. Et ça, ça rappelait justement le mouvement des Gilets jaunes. C'était beau. Donc dehors, il y avait un véritable soutien. Et la population soutient fondamentalement ce qui est le monde de la production, le monde de l'entraide et qui a été bafoué depuis 40 ans. Et les Gilets jaunes ont été au début respectés aussi pour ça. En 2005, la population française a voté non contre le traité de Lisbonne. Deux ans après, Sarkozy a fait en sorte que le Parlement vote le texte malgré tout. La dissimulation n'est pas très importante. Mais en revanche, le fait de pouvoir en parler pour ce qu'elle est dans la presse, c'est beaucoup plus compliqué. Le fait de pouvoir parler de la responsabilité de qui a détruit Nord Stream, aujourd'hui, c'est très très rare d'entendre parler. Et pourtant, c'est une frappe contre notre propre pays. Donc on a une dictature des médias. Et c'est pour ça que Julian Assange de Wikileaks est en train d'être kidnappé par les Etats-Unis. C'est pour avoir fait un véritable métier de journaliste. Mais j'y étais mardi. Thaï Cheminade était présent aussi mardi. Et ça fait des années que la mobilisation existe. Et ça fait des années que l'étonnement testament de qu'elle se trouve très rare en source. Je ne suis pas consciente d'être ensemble. Bicant de deux, pensant de Zur acab